Du foot, plein les oreilles. On a avec nous l'ancien joueur, manager, aujourd'hui au Mouloudia d'Alger, Mohamed Ghazalouni. Mohamed, bonjour. Bonjour M'amor, je m'aime bien, M'oubaraka, Inch'Allah. Merci d'être avec nous en direct, Mohamed. Vous jouez Magra, une équipe qui joue le maintien. Est-ce que dans la perspective de cette demi-finale, l'entraîneur serait tenté de faire reposer certains joueurs, pour éviter des cartons par exemple ? Oui, oui M'amor, on le sait. Je crois que tout est étudié cette année. Donc l'entraîneur va mettre, peut-être, je ne vais pas rentrer dans le travail du coach. Mais là il est au repos. Oui, peut-être qu'il va mettre deux ou trois joueurs au repos. C'est tous les joueurs qui ont de carton et les joueurs qui ont besoin de se reposer. Parce qu'on doit se préparer pour le match du Magra. C'est un match très important. Comme vous connaissez, Mohamed Magra va jouer avec les équipes qui vont... Ça ne va pas être facile cet après-midi. Donc on se prépare match par match. M'amor, on joue. Même championnat, c'est des matchs de coupe, M'amor. Ce n'est pas facile. Oui, mais vous pouvez vous permettre de griller un joker. Vous avez une avance confortable. Oui, M'amor, on a 27 joueurs, M'amor. Vous pouvez vous permettre de griller un joker en termes de points. Parce que vous avez quand même une avance confortable en championnat. Oui, M'amor, enfin, le match nu qui a fait déjà le CRB, ça a fait un peu de... Ça a fait les affaires du Mouloudia. Voilà, exactement. Donc le match du Magra, on va pas... On va être... Il y a d'autres joueurs qui vont faire leur travail, donc... Blaili n'a pas effectué le déplacement, vous confirmez. Non, Blaili, il est un peu malade, M'amor. Donc, il a eu... Déjà, il a été chez le docteur. Et là, il lui a un peu fait avec tout ce qui s'est passé cette semaine, M'amor. Donc, il faut mieux qu'il se repose un petit peu. Qui s'aère l'esprit, notamment, je pense. Surtout, c'est une fatigue psychologique, peut-être. Oui, M'amor, donc, Blaili restera toujours Blaili. C'est notre cher joueur. C'est un joueur qui fait la différence au terrain. Et les joueurs aiment Youssef, nous aussi. Donc, il ne faut pas prendre... C'est un geste qu'il a fait. Donc, il a mis des excuses. Déjà, aujourd'hui, sur son Instagram, il a demandé des excuses. On reviendra tout à l'heure pendant l'émission. Justement, je reviendrai sur ce qu'il a mis sur son Instagram. Et on aura un spécialiste, un arbitre, qui nous parlera également de la gestion de ce type de joueurs. Moi, je voudrais rester avec vous. Juste une question. Le problème du capitana est réglé pour la Coupe d'Algérie ? Non, M'amor, le capitana, il n'y a eu jamais un problème, capitana, M'amor. Donc, tu sais, Youssef, il a pris une décision. Donc, les gens, ils ont parlé beaucoup de... Quand il s'agit d'un truc de... Pour expliquer le capitana... La polémique et tout ça, M'amor, je te pardonne. Sincèrement, je ne cache rien. Et maintenant, il n'y a rien qui se cache. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes... Il a dit que Belaïli voulait le capitana sur la Coupe d'Algérie. Avec ce capitana, je ne pense pas, Bli, il n'y a un grand problème du capitana. On est en train de travailler, il y a un bon groupe. Heureusement, si on n'avait pas un bon groupe, M'amor, on n'est pas là. On n'est pas dans cette position, M'amor. Eh bien, merci encore une fois. Bon vent, vous l'avez dit. Donc, quand je parlais du capitana, c'est Belaïli qui voulait le capitana, on dit, pour les matchs de Coupe d'Algérie. Alors, vous dites, c'est réglé. Merci, Mohamed Razalouni. Merci, voilà, il nous a quittés. Mohamed Razalouni, merci encore une fois. Alors, c'était son premier match. Mahet Rada. C'est très bien pour la promotion du football féminin et pour l'arbitrage féminin. Puisque ça a été une grande première. Je rappelle qu'elle est âgée de 29 ans. Ce n'était pas facile devant 50 000 présents au stade du Saint-Jouïr. Et puis, également, une grande première pour elle. Il fallait qu'elle s'habitue à la vidéo assistance. Elle devait communiquer avec les arbitres ou ses collègues qui étaient au niveau de la barre sur les actions litigieuses. C'est un reportage qui vous est proposé par Hamza Rahmouni. Né le 1er mai 1995, internationale depuis 2022, Mahat Rada est le nom d'une jeune arbitre qui a alimenté l'actualité sportive durant la semaine. Elle a été désignée par la commission fédérale d'arbitrage pour officier un quart de finale de l'épreuve populaire, la Coupe d'Algérie. Comme par hasard, elle a hérité d'une rencontre à forte pression, mettant aux prises le Ouida de Tlemcen au Mouloudia d'Algérie devant plus de 60 000 spectateurs au stade du Saint-Jouïr. Il s'agit de son premier match d'élite. Pour Mahat Rada, ex-arbitre fédéral, ce n'était pas peut-être le bon moment pour effectuer son baptême de feu. Je dirais que ce n'est pas le moment pour une première expérience à ce stade de compétition. Ce n'est pas par rapport à son niveau, mais beaucoup plus sur l'adaptation. Sur le match en lui-même, Mahat Rada s'est illustré ce jour-là. Patrice Bommel, entraîneur du Mouloudia d'Algérie, n'a pas tari d'éloge sur cette jeune arbitre. Je suis allé la féliciter parce qu'elle a fait preuve d'autorité tout en laissant jouer. Elle fait partie, sans hésitation, des meilleurs corps arbitraux que j'ai vus en Algérie depuis le début de saison. Et je lui ai dit, elle a su garder le contrôle. Merci Lavar aussi. Je pense que le message ce soir, c'est que, un, des femmes peuvent arbitrer en Algérie, Mahabat, parce que c'est une preuve, c'est magnifique. Je suis très fier de ça. Et deux, Lavar est indispensable pour faire avancer cette belle compétition, non seulement la coupe, mais incha'Allah qu'on l'ait dans le championnat l'année prochaine. Même sans deux cloches, chez le manager général du Mouloudia d'Algérie, Mohamed Khazalouni. Je ne suis pas habitué d'avoir vu une femme qui nous arbitre, donc moi, je pense que la prestation, je pense qu'elle était bien, donc il faut la protéger, voilà, encourager cette femme. Personnellement, quand la mito est finie, je suis partie envers elle, je l'ai félicité, j'ai dit, voilà, félicitations, vous êtes excellent, continuez comme ça, donc il faut l'encourager. Nous, les anciens joueurs, si on est responsable dans un club, on doit donner l'exemple. Maqzak Halalchi, ancien arbitre et spécialiste, analyse sa prestation. Dans l'ensemble, l'arbitre international Mahat Radha a fait son match. Elle dispose des capacités techniques et physiques remarquables, suivies d'une approche tactique qui est importante pour un arbitre moderne. En première action, après l'intervention de Lavar et le visionnage des différents angles possibles de l'action, l'arbitre a modifié sa décision initiale en accordant un pénalité pour le Mouroudia. Pour les autres, c'est des situations d'aujourd'hui. L'intéressée en elle-même n'était guère impressionnée. Elle raconte cette expérience et notamment les contestations des joueurs qu'elle a pu gérer. Merci pour le tâques de la compagnon qui était dans le cadre. On a beaucoup de tâques de la compagnon, on a beaucoup d'éteintes. À l'aujourd'hui, le stress est très important. C'est une chose de nature pour l'être humain. J'ai eu un petit peu stress, après le coup, on a eu de la compagnon, on a eu de l'autre. Au début, on a eu de la supprimer, on a eu de l'attreper. Et on a eu de l'attreper. ... Fort de son expérience, Maksa Khalilchi a tenu à prodiguer des conseils à Mahadradan pour progresser. Sur l'amélioration continue, sur le plan théorique, physique et mental. Le potentiel existe pour une carrière prometteuse, surtout à l'échelle internationale. Mais avant tout ça, il faut qu'elle soit bien encadrée et bien accompagnée au niveau national. De l'avis des spécialistes, cette jeune arbitre est promis à un très bel avenir. Il est avec nous, Maksa Khalilchi. Maksa Khalilchi, bonjour. Bonjour Maksa, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous en direct. Question Khalilchi, est-ce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas passer à une autre étape désignée, par exemple, Mme Mahat, sur les matchs de championnat ? Puisqu'elle a fait un match où il y avait 50 000 personnes, pourquoi ne pas désigner sur les matchs de championnat ? Ce serait une bonne chose, non ? Oui, pour la promotion de l'arbitrage féminin, oui, bien sûr. Mais tous ces arbitres qui représentent l'arbitrage féminin ont été désignés la saison passée et bien avant. Pas en Ligue 1, pas en Ligue 1, en Ligue 2. Non, pas en Ligue 1, en Ligue 2, bien sûr. Moi, je parle de la Ligue 1. Oui, on doit respecter les process, M. Mahat. On doit, pour l'adaptation, beaucoup plus pour l'adaptation pour ses arbitres, même pour les arbitres masculins, un jeune arbitre, il doit passer par les divisions inférieures et pour aller au niveau supérieur, il faut qu'il arbitre un porteau de match. Pourquoi j'ai cité cette dame ? Elle est lancée dans le bain. Quand je dis, ce n'était pas facile. 50 000 présents, première fois qu'elle travaille avec la vidéo-assistance, au Saint-Juillet. Donc, les conditions n'étaient pas vraiment idéales pour la désignée sur un match. Ce n'était pas un match tranquille, quoi. Oui, exactement. Beaucoup plus sur l'environnement et pour sa première expérience. Jouer devant 50 000 spectateurs. Jouer quand même arbitré au Saint-Juillet. C'est un peu aussi spécial comme jouer au Saint-Juillet. C'est toujours un jour spécial pour lui. Mais quand même, elle a fait son match. Elle a fait des efforts. Mais quand même, ce n'était pas un match de gala. C'était quand même un match d'enjeux. C'était un match d'un résultat éliminatoire direct de l'un des équipes. Alors quand même, vraiment, ce n'était pas facile pour elle. Alors, bien évidemment, ce qui a retenu l'attention, et elle en a parlé, la question lui a été posée, ça a été la gestion de Youssef Belaïli. Alors, lui, Youssef Belaïli, il est vraiment très sympathique. Parce que qu'est-ce qu'il met, Youssef Belaïli ? Il s'excuse encore une fois. Il a adressé une lettre à travers son compte Instagram dans lequel il s'excuse. Et là, on a l'impression que c'est un autre garçon, c'est quelqu'un d'autre. Il est élégant, presque à la limite. C'était une déclaration en lui disant vraiment, je tiens, cher arbitre. Je vous la lis, cher arbitre. Je tiens à m'excuser sincèrement pour mon comportement lors du match récent. Je sais que je me suis laissé emporter par la pression. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion de la pression. Et que j'ai exprimé ma frustration de manière inappropriée envers vous. Je reconnais que cela n'était pas juste de ma part. Et je regrette profondément mes actions. Je comprends que vous faisiez de votre mieux pour arbitrer le match de manière juste et impartiale. Et je vous assure que ma réaction n'était pas dirigée contre vous personnellement. Je sais que vous avez un rôle difficile à jouer. Et je respecte votre engagement envers le sport. Je souhaite, il souhaite, vous présenter mes excuses les plus sincères pour mon comportement. Il reconnaît qu'il a eu un comportement inapproprié. Et j'espère que vous pourrez accepter mes excuses. Je m'engage, il a pris un engagement à travailler sur ma gestion du stress et de la pression pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Encore une fois, je suis désolé pour mes actions. Et je vous remercie pour votre compréhension. Ça c'est sympathique, c'est gentil la lettre qu'il envoie. Mais dans le même temps, quand il est sur le terrain, il pose réellement problème. Parce que ce n'est pas la première fois. Et je rappelle qu'il avait déjà présenté ses excuses à M. Saidi qui avait dirigé ou à la commission de discipline. Il avait des excuses publiques. Mais une deuxième fois au public. D'accord, très bien, il présente à qui il veut. Mais ce qu'il est sûr, c'est que la commission de discipline lui a enlevé un match. Et là, il récidive. Est-ce qu'il devrait pas y avoir justement sur ce type de joueur, Alors, je parle de Belaïli, mais il en existe d'autres. Il en existait d'autres par le passé. Une prise en charge qui est différente. Tant au niveau du club, mais également peut-être par les arbitres sur le terrain. Non, une prise est très importante. Quand on se dit prise en charge, c'est-à-dire que peut-être avant le match, l'arbitre l'appelle, lui rappelle également les règles du jeu ou le fonctionnement ? Oui, ça pourrait être ça. Mais vous savez, Ammar, c'est bien de lancer tous ces mots de sympathie de la part de Belaïli envers l'arbitre Radha et tous les arbitres aussi. Mais une chose, M. Ammar, on connaît bien Belaïli. Moi, personnellement, j'ai arbitré Belaïli au début de sa carrière. Belaïli n'avait pas ce comportement, vraiment. Et il n'était pas comme ça, c'est bon aussi ? Non, il n'était pas. Quand il a joué à Borge, quand il a joué à l'USMA, il n'était pas comme ça ? Alors, avec le temps et avec l'âge. Au principe, l'être humain... Mais même la gestion du stress, il a l'expérience, il n'a pas 20 ans, il a 31 ans. Voilà, il gagne cette murette. Alors, cette année, vous avez dit que la pression, tout le monde parle de la pression. Ça, c'est aux joueurs et l'environnement du joueur, le club... Mais quand on est un athlète de haut niveau à 31 ans, après 12 ans dans le football, je ne sais pas combien d'années il a à peu près, il a commencé jeune à 18 ans, 31 ans, vous faites la différence. Je suis désolé, c'est la gestion, vous avez l'habitude. Vous avez joué au plus haut niveau, vous avez joué dans un championnat professionnel, vous avez joué à l'Espérance, vous avez joué en Arabie Saoudite. Donc, le stress, il sait ce que c'est, la compétition, il sait ce que c'est. Exactement. Aujourd'hui, Blaili, c'est l'un des joueurs qui a voyagé à travers plusieurs continents. On joue au football, alors là, quand même, il sait comment ça se passe ailleurs. Aujourd'hui, il est comme l'édole des jeunes. Non seulement les jeunes supporteurs du Mouloudia, mais c'est un joueur international, il doit avoir un comportement exemplaire. Vous savez, Mahmoud, le football est régi par des lois. Et tous les acteurs doivent respecter ces lois, les décisions de l'arbitre et l'arbitre. Ça, c'est noir sur blanc, c'est les lois du jeu. Alors, il y a des joueurs, c'est vrai, il y a des joueurs contestataires, il y a des joueurs qui ont un comportement un peu spécial dans les matchs. Mais c'est vrai, il y a des moments où l'arbitre doit gérer ses comportements, il doit gérer ses joueurs. Mais avec le temps, avec le temps, quoi que ce soit, l'expérience de l'arbitre qui joue un rôle très important sur ce comportement et cette relation entre arbitre et joueur, et même le joueur doit faire des efforts pour se contrôler dans un terrain de football. Alors, vous le dites, se contrôler dans un terrain de football, vous l'avez dit, c'est l'idole, c'est lui qui fait que cette année, je le dis clairement, c'est lui qui fait que cette année, le Mouloudia d'Alger retrouve ses 50 000 et 60 000 supporters par la qualité du jeu qu'il a et puis les résultats ont suivi. Donc, il a été le déclic, il est aujourd'hui, il doit avoir un comportement de leader. Exactement, voilà, exactement. Alors, on ne peut pas dire, on recommande à Bleyley. On souhaite que Bleyley change son comportement après ce qui s'est passé. Ces images ont fait le tour et c'est important. Les joueurs jouent un rôle très important pour les matchs du sport, en général et en football en particulier. Là, on doit se contrôler, on ne peut pas dire autre chose. Et concernant la gestion, ça c'est le rôle de tout le monde. Il y a un aspect psychologique qui doit être travaillé au niveau du club. Concernant Bleyley ou autres joueurs, il n'y a pas que Bleyley. On a passé de la sanction d'un match, de ne pas jouer le prochain match. Lorsqu'un joueur prend un avertissement pour une contestation décision à une amende payée par le joueur de 100 000 $, on peut dire qu'on n'a pas réglé ce problème de contestation. On n'a rien réglé puisqu'on voit que les contestations continuent. Exactement. On doit trouver d'autres solutions, beaucoup plus la sensibilisation. Parce que les sanctions sont là. Que ce soit disciplinaires ou bien parce qu'il y a des comportements d'un joueur qui sont passibles d'un avertissement et d'autres d'expulsion. Tout à fait. Je le dis toujours et je vais terminer par ça dans notre championnat. Je le dis toujours. Les arbitres, quand je dis vous, je m'adresse à vous, vous êtes un peu trop laxiste sur les actions, notamment sur les contestations. On l'a vu, un arbitre, il est interdit de le toucher. Les arbitres se font bousculer, se font malmener. Mais le rouge, ils hésitent à tirer le rouge. C'est pour ça que je le dis. Exactement. Même les arbitres doivent réagir sur ce comportement. Tout à fait. Ailleurs, ailleurs, regardez la réaction. Xavi, il a juste contesté auprès du quatrième arbitre signalé, carton rouge dehors. Il n'y a pas à discuter. Alors prendre la main, molester, toucher, bousculer, là, ce n'est pas le rouge. Il sort directement. On ne discute même plus. Pour vous dire. Moi aussi, c'est pour ça que nos arbitres également doivent faire preuve de fermeté. Merci, monsieur Malzak Lalchi. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci. Merci également.